Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continuons avec l'exercice 6 de la série TD, circuit magnétique. Donc, commençons par l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère le circuit magnétique hétérogène, c'est-à-dire il est formé de plus d'un matériau, c'est-à-dire ici, comme dans notre cas. On voit bien que ce circuit magnétique, il est constitué de deux matériaux. Donc, le premier matériau présente une perméabilité de 2500 et étendue sur une longueur moyenne de 10 cm. Le deuxième matériau, c'est un matériau de perméabilité relative muelle est égale à 1500 sur un parcours de 24 cm. La question, c'est la même, donc, c'est déterminer, bien, de calculer la reluctance équivalente de ce circuit magnétique. Donc, commençons par les données de l'exercice à partir de la figure du circuit magnétique. Donc, ce circuit magnétique est un circuit magnétique hétérogène. Il est constitué de deux matériaux. Donc, pour le matériau 1, nous avons les données suivantes. La perméabilité relative de 2500 et 10 cm. Le matériau 2, c'est de 1500 et de longueur L2 24, longueur moyenne, bien sûr, L2, de 24 cm. La section S, elle est de 2 cm, multipliée par 2 cm, qui est égale à 4 cm². La conversion en mètre carré, ça va donner 4, 10 à la puissance, moins 4. Donc, pour résoudre cette question, donc, c'est la même chose que le cinquième exercice. Par analogie avec un circuit électrique, on peut établir le schéma suivant. Donc, c'est-à-dire la force magnétomotrice, deux matériaux qui présentent chacun, donc, une réductance R du matériau 1. Et R, c'est la deuxième réductance, c'est la réductance du matériau 2. Donc, la réductance équivalente, c'est la 100 D de réductance, par analogie avec un circuit électrique. Donc, nous avons L1 sur mu0, mu R1, multiplié par la section S, plus la deuxième réductance, c'est la longueur L2, divisé par mu0, mu R2, multiplié par la section S. Donc, l'application numérique, c'est-à-dire on convertit en mètre, c'est-à-dire 0,1 mètre, divisé par mu0, 4 pi, 10 à la puissance, moins 7, mu R du premier matériau, par la section S, qui est égale à 4, 10 à la puissance, moins 4. La longueur L2, c'est-à-dire pour le calcul de la réductance R2, qui est égale à 0,24, convertie en mètre, divisé par mu0, la perméabilité relative du deuxième matériau, 1500, multiplié par la section S du circuit magnétique. Donc, le calcul va nous conduire à trouver qu'il est égale à leur somme, d'en voir dans les 397,887,35 ampères-tours. On demande dans la deuxième question de calculer l'inductance L de ce circuit magnétique. L'inductance L est liée à la réductance d'un circuit magnétique par la relation suivante. L est égale à n au carré, c'est-à-dire n, c'est le nombre de spires au carré, divisé par la réductance totale du circuit magnétique. L'inductance L, après ce calcul, ça va donner 0,025 henry, c'est-à-dire 25 mH. La troisième question, c'est-à-dire, on demande de déterminer la réductance. Bon, il est égale si on ajoute un entrefer de 1 mm dans la partie droite du circuit magnétique. Dans la partie droite, on va créer un entrefer d'épaisseur est égal à 1 mm. Et on demande maintenant de calculer la réductance totale de ce circuit. Ce qu'on remarque dans cette partie d'exercice, l'apparition de l'entrefer E, va conduire que la longueur L1 qui est égale à 10 cm ne va pas changer, ça va rester pour le matériau 1. Ce qui va changer normalement, c'est pour le matériau 2. Au niveau de la longueur moyenne L2, qui va devenir L2 prix, qui est égale à L2, L2 qui est en marrant ce qu'on voit ici, en marrant, moins la partie de l'entrefer E. En plus, il y a une présence d'une réductance due à l'entrefer d'épaisseur. La nouvelle valeur de la réductance, R est égale à R1, plus R2 prix, plus RE. R1 est déjà calculé dans la première partie de cet exercice, c'est-à-dire L1 divisé par mesure R1S. L2 prime, c'est L2 moins E, bien qu'elle n'a pas une grande définition E négligeable devant L2. Mais on va voir, pour les calculs de ces exercices humanitiques, il y a une importance de 1 mm. C'est ce qui est remarquable dans les machines électriques, l'entrefer est de l'ordre de 1 mm. Ça ne dépasse pas parfois le 1 mm. Donc, pour la partie entrefer, il faut tenir compte de μR, ce qui est égal à 1, et la longueur, c'est-à-dire l'épaisseur E de l'entrefer. Donc, on calcule L'2, ça va donner 0,239 m. Et le calcul suivant, c'est le calcul numérique de la réductance R. Et on va obtenir à la fin une réductance avec cette valeur, c'est-à-dire 2,385,997,84 ampères Tours. Et c'est terminé. Je vous remercie de votre attention.